... Bonjour Pierre Pagès. Oui bonjour. Alors vous êtes président du groupement national interprofessionnel des semences. Et je me suis laissé dire que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. C'est que quand vous avez envie de dire quelque chose, vous le dites. Donc on va voir un peu l'état de l'agriculture. On va parler de France Agrimaire. On va parler de l'avenir de l'agriculture française. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'agriculture française, est-ce qu'on peut se demander si ça a été une bonne idée de l'ouvrir aux marchés mondiaux ? Je crois que les décisions politiques telles qu'elles ont été prises n'étaient pas spécialement fondées. En fait, les marchés agricoles par nature sont instables. Alors on pourrait me poser la question pourquoi. En fait, vous n'avez pas d'élasticité de la demande. Bien qu'elles soient en croissance. Et le moindre décalage offre demande fait que les prix peuvent ou s'envoler ou s'écrouler. Et donc plus ou moins de 2% des marchés à l'échelle de la planète peuvent faire en sorte que ces marchés soient complètement déstabilisés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça, c'est intrinsèque au marché agricole. Alors le fait qu'en ouvrant l'agriculture française au prix du marché mondial, on a laissé les agriculteurs finalement seuls face à des mécanismes ou des évolutions qu'ils ne maîtrisaient pas, en fait. Absolument. Si aujourd'hui, le prix directeur du paysan que je suis, en fait, c'est le marché mondial. Or, le marché mondial, comme je viens de le rappeler, est le résultat de ce déséquilibre plus ou moins permanent offre demande. Et donc comment voulez-vous que l'agriculteur puisse vivre de son métier face au chaos du marché ? Et d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas très sérieux de confier la sécurité alimentaire mondiale à la main invisible du marché. Parce que nous en subirons tôt ou tard les conséquences. Et cette affirmation-là vaut au-delà, bien entendu, de l'agriculture française. Cette affirmation-là, elle est valable pour l'agriculture européenne et elle est valable, bien entendu, pour l'agriculture dans toutes les grandes contrées du monde. Sauf que dans d'autres contrées du monde, tous les grands pays ont une politique agricole couplée à la production qui gomme plus ou moins les excès du marché. Alors en Chine, en Inde, en gros, ça correspond à l'impact d'avoir en 1994. Quand vous êtes aux Etats-Unis, au Brésil ou au Canada, vous avez un système qui vient amortir justement ce chaos des prix. Et chez nous, nous n'avons plus de politique agricole. Nous avons une politique environnementale qui n'a plus rien à voir avec la production. Et après, tout le monde s'étonne que finalement, le monde agricole est en crise. Alors, je vais revenir sur tous ces aspects, mais vous avez évoqué quelque chose qui fait référence à l'autosuffisance. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, et en France ou en Europe, l'autosuffisance dans un certain nombre de produits est menacée ? Oui, bien évidemment. Alors, c'est encore pas vrai pour la France. Mais si on croit à notre région en Europe, aujourd'hui, l'Europe est déficitaire dans un certain nombre de produits. Au global, même si, bien entendu, un pays comme la France est largement exportateur, y compris de ses céréales. Mais au global, on peut dire que la zone Europe est déficitaire de l'équivalent d'environ 25 millions d'hectares. C'est-à-dire deux fois ou une fois et demie la surface agricole cultivée en France. Ce qui veut dire que la zone Europe, le citoyen européen, n'est plus assuré de sa sécurité alimentaire. Nous ne sommes pas forcément dans un monde très stable. Et si demain matin, les bateaux arrêtaient de circuler, nous n'aurions plus la sécurité alimentaire, dont plus personne n'a conscience d'ailleurs. Alors, on a parlé de l'ouverture des marchés. Et vous m'avez dit que ça expliquait la fluctuation des prix. Est-ce que la crise, et en particulier la crise de l'agriculture française, s'explique par ça ? Ce que nous vivons aujourd'hui, où est-ce qu'il y a, parce qu'il y a d'autres pays qui, en Europe, qui vivent les mêmes contraintes et qui n'ont pas les mêmes difficultés que nous ? Alors, bon, globalement, je crois pouvoir dire que la crise des prix agricoles, elle est la même sur toute la planète. Mais nous avons quelques handicaps supplémentaires parce que, en fait, l'agriculture française est sous les normes européennes. Et généralement, la France s'ingénie à rajouter des contraintes supplémentaires. Ce qui fait que, en fait, l'agriculture française est sûrement, probablement, en crise de manière plus aiguë que chez certains nombres de grands compétiteurs européens. C'est ce qui explique, parce qu'il y a un chiffre, quand même, qui est objectif, mais un peu dramatique. C'est qu'on est passé de la deuxième place des pays exportateurs de produits agricoles à la cinquième. On est quand même dégringolé. C'est une dégringolade. Tout à fait. Bon, nous étions, il y a cinq ans encore, le deuxième exportateur d'agriculture ou d'agroalimentaire à l'échelle du monde. Aujourd'hui, les Hollandais, les Allemands, les Brésiliens ont passé devant nous. C'est-à-dire que nous avons régressé par rapport à cette époque-là. Pire même. Si je reprends l'exportation de la valeur ajoutée en 1994, date de la réforme de la PAC, nous exportions globalement 9% de la valeur ajoutée. Nous sommes à 4 aujourd'hui. La différence, c'est exactement le déficit de la balance des paiements au niveau de la France. Ce qui veut dire que, en fait, la régression de notre pays, si elle n'avait pas eu lieu, nous n'aurions pas de déficit dans cette balance des paiements, qui est finalement le véritable indicateur de richesse de notre pays. Alors, le Brésil, il est un peu à part, mais l'Allemagne et la Hollande, elles ont les mêmes contraintes que nous dans une politique agricole commune. Vous me dites qu'il n'y en avait plus, mais avec les mêmes contraintes, grosso modo. Oui, bien entendu. Mais bon, je vais prendre, par exemple, le blé. Nous avons les contraintes environnementales, notamment dû aux limitations d'utilisation de l'azote. Mais qu'est-ce que je constate ? Moi, l'agriculteur, je constate que les Allemands sont capables de mettre sur le marché, en moyenne, des blés aux environs de 12 ou 13% de protéines. Or, nous avons conscience, nous, en France, et y compris en France Agrimaire, que nos marchés, notamment du Maghreb, de l'exportation paysière, demandent de plus en plus un blé à un taux de protéines autour de 11,5, voire 12%. Or, que se passe-t-il ? L'ensemble des contraintes environnementales françaises, qui sont beaucoup plus sévères et ou appliquées en Allemagne de manière beaucoup plus pragmatique que chez nous, font que, finalement, les Allemands sont, tant en termes quantitatifs qu'en termes qualitatifs, devenus supérieurs à la qualité des blés français. Ce qui me semble une adéquation inacceptable. Mais ça, on en a connaissance et on peut éventuellement l'anticiper, non ? Ou alors, on court le 100 mètres, vous m'avez dit, on court le 100 mètres avec des boulets aux pieds. C'est un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que, bon, dans le cadre de l'ouverture des marchés, alors, d'abord à l'interne, on nous demande de faire la compétition avec nos concurrents à l'intérieur de l'Europe. Et puis, dans le cadre de l'ouverture des marchés à l'échelle internationale, on nous demande de faire la compétition, y compris avec nos grands concurrents. Par exemple, nous sommes en discussion avec les États-Unis pour l'ouverture des marchés et un accord de libre-échange. Comment voulez-vous que nous puissions supporter une compétition internationale en nous demandant, si j'ose l'image, de courir le 100 mètres avec un boulet attaché à chaque pied ? Nous n'y arriverons pas. Et donc, ça passe d'abord par une prise de conscience. Après, comment peut-on être pragmatique, d'une certaine manière, pour, bien entendu, respecter l'environnement, mais en même temps garder notre compétitivité pour affronter ces marchés, puisque c'est finalement grâce à cette compétitivité qu'on pourra aller chercher le marché là où il est. Alors, il y a un autre problème et qui est une autre facette de ce que vous êtes en train de me décrire. C'est que quand un producteur vend un produit en dessous de son prix de revient, il y a un problème. Il ne peut pas en vivre. C'est toute la difficulté de la crise agricole d'aujourd'hui. Nos compétiteurs... Bon, vous avez principalement les Allemands ou l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, en fait, en termes de distribution, a tellement concentré l'offre qu'elle est capable de faire l'équilibre vis-à-vis de la grande distribution, ce qui n'est pas le cas chez nous. Bon, tout le monde sait qu'il y a à peu près 15 000 entreprises qui fournissent les 4 ou 5 ou 6 centrales d'achat, donc de la grande distribution. Première part. Deuxièmement, donc, vous avez le handicap, y compris de la surcouche des contraintes françaises. Et troisièmement, à l'international, vous avez dans toutes les grandes zones exportatrices un système de politique agricole qui vient un peu contrecarrer les excès du marché. ou qui vient, si vous permettez l'expression, qui permet d'avoir aux paysans américains un parachute qui, finalement, lui permet d'affronter des prix internationaux bas et basé sur un peu une espèce de prix d'équilibre qui fait que c'est l'État qui vient, dans le cadre de sa politique agricole, compenser la différence. Comment voulez-vous qu'on joue la compétition dans ces conditions-là ? Mais ce que vous me décrivez là, c'était les politiques d'intervention. Alors, vous n'avez pas fait tellement raison de le souligner. Mais bon, nous avions, je crois qu'on fête ici les 80 ans de France agrimaire. Grande crise des céréales, 1936. Et à l'époque, bon, qu'est-ce qui a été fait ? C'est de dire, un, de regarder qui sont les opérateurs, de leur donner une base de règlement pour faire en sorte d'avoir une connaissance et une transparence des marchés, avec un système qui permettait, s'il y avait trop de marchandises, de faire du retrait. Bon, on appelait ça maître à l'intervention. Et, bon, lorsque, par rapport à la climatologie, par rapport, bon, aux besoins, il y avait un manque, à ce moment-là, l'intervention retournait sur le marché et nous avions un système qui régulait les prix. Bon. Dans le cadre des accords de l'OMC de 1994, l'Europe a abandonné ce système pour s'aligner globalement, donc, dans le cadre défini de l'OMC, sur une ouverture de ces marchés, avec un accompagnement de la politique agricole de l'époque, qui était une compensation et une baisse drastique des prix. Cette compensation, elle était liée au volume. Aujourd'hui, là aussi, sous contrainte dite de l'OMC, nous sommes allés vers le verdissement. Derrière le verdissement, eh bien, nous avons les contraintes environnementales, puisque, aujourd'hui, la politique agricole est couplée à l'environnement. C'est une politique environnementale, ça n'est plus une politique agricole. Et nous sommes en décalage, en termes, vis-à-vis de nos grands compétiteurs. Voilà. Mais parce que, quand vous me dites, c'était pour respecter ce que voulait l'OMC, les États-Unis ne se privent pas d'avoir une politique d'intervention, qui ne dit pas son nom, mais qui est quand même existante. Je ne vous le fais pas dire. Alors, on va parler de France Agrimaire. C'est un lieu de dialogue, de rencontre, où il y a à la fois des professionnels de toutes les filières et des pouvoirs publics. Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils puissent se retrouver au même endroit des gens qui ont des intérêts divergents et sous le regard des pouvoirs publics ? Moi, je pense qu'il est important que nous ayons une expertise, y compris dans le cas de France Agrimaire, sans concession, capables et d'analyser avec impartialité nos atouts, parce que nous en avons encore, et c'est tant mieux, et aussi nos faiblesses. Et de pouvoir, à partir de cette analyse impartiale, d'abord se comparer aux compétiteurs à l'intérieur de l'Europe. Je pourrais vous donner l'exemple du port à France Agrimaire. Je connais bien un des experts qui a été en capacité d'analyser le prix de revient des Danois, des Allemands, des Espagnols, des Américains, et de nous permettre de se situer vis-à-vis de ces grands compétiteurs. Parce que quel était le constat ? La production de porc, pendant que les Allemands, dans les dix dernières années, ont doublé leur production, les Espagnols, plus que doublé, nous nous avons régressé de 10%. Qu'est-ce qui ressort de ce constat ? Premièrement, que les contraintes environnementales et l'émergence des ONG de tout poil, vertes pour ne pas le dire, ont ralenti la modernisation de nos exploitations, notamment dans le cadre des contraintes, la délivrance des permis de construire. Premier constat. Donc on n'a pas renouvelé au rythme de nos concurrents. Et là, je suis bien à l'intérieur de l'Europe. Deuxièmement, derrière l'exploitation, vous avez des coûts d'abattoirs, de découpes, etc. Là, c'est pareil. Pendant que les Danois ont passé de 25 abattoirs à 8, nous, globalement, nous avons gardé des outils et nos outils ne sont plus tout à fait adaptés à cette compétitivité, pour ne pas dire cette compétition, à l'intérieur de l'Europe. Et troisièmement, nous nous sommes mal adaptés à l'évolution des marchés. Et ça, c'est aussi la responsabilité de la filière. Parce qu'aujourd'hui, une partie du marché de la charcuterie, c'est tourné sur le morceau et non plus sur la carcasse. Et donc comment les experts, y compris de France Agrimaire, sont en capacité d'analyser ces situations, de les porter à connaissance tant au niveau de la profession, pour sans doute les aider à s'organiser un peu mieux... Que des pouvoirs publics. Que des pouvoirs publics. Bon, et une analyse qui permettrait d'éclairer les décisions politiques à prendre pour garder les atouts de notre agriculture et de notre agroalimentaire, qui sont indispensables à l'économie de notre pays. Mais alors, si l'expertise existe, il y a des rapports et les rapports s'empiles, etc. Qu'est-ce qui manque pour que finalement, ça rentre dans les faits et que l'agriculture s'adapte ? Moi, je pense que l'expertise, il faut la renforcer. Il faut sans doute aussi être beaucoup plus présent à Bruxelles. Parce que nos experts, il faut qu'ils comprennent aussi les contraintes, y compris législatives et réglementaires de nos compétiteurs. Or, la parole de la France à Bruxelles, bon, je ne suis pas sûr qu'elle soit portée à la hauteur où elle devrait l'être. Et puis après, dans les négociations internationales, il faut que nous soyons là aussi en capacité d'éclairer nos décideurs politiques. Moi, j'étais dernièrement avec le ministre dans le cadre du débriefing, de l'avancée du TTIP, qui est le traité international. Bon, ou dans un de ses rapports, Mathias Feckel, le ministre du Commerce extérieur, disait « Je ne crois pas à la mondialisation heureuse. Je ne crois pas à la main visible du marché. Je ne crois pas non plus au protectionnisme. » Je suis d'accord avec cette phrase. Et alors, derrière ça, comment mettons-nous en œuvre ? Comment défend-on nos intérêts ? Il n'y a pas de honte à défendre ces intérêts. Nos grands compétiteurs le font. Et il faut que nous soyons, je dirais, suffisamment agiles et sortir des discours convenus de la langue de bois, voire même du consensus mou, pour que nous soyons en capacité de défendre nos intérêts vitaux. Parce que l'agriculture et l'agroalimentaire, derrière la production, c'est la géostratégie. Et il n'y a pas de puissance politique si vous n'avez pas d'indépendance alimentaire. Alors, normalement, la politique agricole commune va être remise en plat ou réorientée à horizon de 2020. On va y retravailler. Vous êtes optimiste ? Écoutez, il y a deux manières de faire la lecture. Si nous sommes en capacité d'intégrer l'ensemble des innovations disponibles pour notre secteur agricole, et dans ces innovations, il y a toutes celles des sciences de la vie, qui touchent aussi bien l'animal que le végétal. Et donc, derrière ça, c'est comment, à travers l'innovation semencière, encore une fois, animal au végétal, comment accroître cette compétitivité intrinsèque ? On peut, on entend beaucoup parler du big data, de ces applications de l'agriculture de précision, qui sont aussi des atouts, mais que, sans doute, un certain nombre de nos compétiteurs auront aussi. Mais c'est une adaptation indispensable pour garder notre place sur le marché. Et nous n'aurons pas de place sur le marché si nous n'avons pas cette compétitivité intrinsèque. Ça, c'est la partie, je dirais, technique et technologique, mais qui est importante, parce que si on tourne le dos au progrès, je ne suis pas sûr qu'on garde beaucoup de place sur le marché. Et la deuxième chose, c'est comment peut-on corriger donc cette politique agricole, qui n'en est plus tout à fait une, et qui est en capacité de s'adapter. Si le choix fondamental est le point de référence du prix mondial, comment, à l'image de ce que font nos amis américains, nous avons une politique avec une certaine souplesse, qui viendra compenser ou gommer les excès du marché ? Alors, mais dans les deux aspects que vous m'avez montrés là, vous, vous êtes optimiste, je vous repose la question, vous pensez que ça va pencher de quel côté ? Écoutez, moi je suis agriculteur, je viens de transmettre l'exploitation à mon fils. Oui. Et donc, je pense qu'il est important de bâtir une perspective pour nos jeunes. Et je pense qu'intrinsèquement, si nous mettons... Moi, je fais confiance à l'intelligence de l'homme. Alors, de temps en temps, bon, ça ne se traduit pas tout à fait en position pratique et pragmatique, mais souhaitons que la crise dans laquelle nous sommes nous permette d'avoir les déclics suffisants pour que, un, la France retrouve son rôle moteur dans les évolutions des règlements européens, parce que l'évolution... Là, on parle de la politique agricole, mais quelle visibilité l'Europe se donne sur un certain nombre de grands sujets qui me paraissent primordiaux ? Comment peut-on imaginer que nous ayons besoin d'une politique monétaire, d'une politique énergétique, d'une politique financière, d'une politique d'immigration, et puis que, d'un seul coup, on se dit, sur l'alimentation, c'est le marché à lui tout seul qui va régler le problème ? Et donc, je crois, j'espère, et je crois encore à la capacité des hommes de ce pays, et là, France Agrimaire et son expertise peuvent nous permettre de continuer d'éclairer le déblain, tant au niveau de nos producteurs, ce ne sera pas le plus difficile, qu'au niveau de nos politiques, quelles qu'elles soient, pour, finalement, porter ces analyses et les transformer en opportunités pour l'avenir de notre agriculture et donc de notre pays. Parce qu'à travers les intérêts agricoles, c'est aussi les intérêts de la France qui sont en jeu. Pierre Pagès, je vous remercie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada